pour la revoir chez les mains de Gad, Yaakov et Nester, Sarah, ainsi que pour tous ceux du peuple juif qui en ont besoin, et l'Ikark, par le Srut de Zaynada, qui est le jour de l'anniversaire de l'essence et de l'istalkoud de Moshé Rabbeinu, qu'on puisse avoir la Géoulade et Refoumiad Mamash. Amen. Je n'ai pas la possibilité du partage d'écran. Ah, merci. Là, tu peux, là. Voilà. Bien. C'était le Mamar du Dvar Malchut en hébreu de cette semaine. J'ai pris ici le... Voilà. Bien, on va démarrer. Ce Shabbat, donc, avec l'aide de Dieu, nous serons Shabbat Zahor. C'est pas un petit peu que cette pourrime, le deuxième des quatre parachiottes. Et on va encore, une fois de plus, parler de Amalek, puisque le combat contre Amalek est un combat qui est constant. D'ailleurs, ça fait partie même d'une des premières choses que le Rambam rapporte dans les lois des rois que Mashiach devra accomplir, qui sera l'élimination d'Amalek d'une façon concrète. Zahor, et ta shérat salécha Amalek bader, le bétard de l'Israël, il me souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en chemin, sur le chemin de ta sortie d'Égypte. Il est à crier à des parachats de Zahorba, ben, sur les parachats de Béchalach. En vérité, cette lecture-là que l'on lit dans Parachat Zahor, il est donc la continuité de ce qui est rapporté là-bas dans Parachat Béchalach, où l'Amalek est venu et qu'il a combattu le peuple juif à Rfidim, où Mashiach Béchalach, et là-bas, on en a bien un petit peu parlé au moment de Parachat Béchalach, mais dans un autre chiot, pas sur le Mammar, l'Amalek est venu qui arrive Moshe Yadove Gavar Yisrael et Gomer, que lorsque Moshe, levé les mains vers le ciel, alors automatiquement, le peuple juif gagnait la guerre. Étant donné que tout le sujet qu'on vient de dire de la guerre contre Amalek est un sujet qui est constant, alors on a besoin de comprendre qu'est-ce que cela représente, entre autres, le fait que Moshe le lève les mains vers le ciel. Il dit ça, c'est dans le Meshna, dans le Meshna, le Meshna nous dit c'est-à-dire que comme il regardait en direction de Moshe, et que Moshe Rabbein levé les mains vers le ciel, donc chaque fois qu'il levait les mains vers le ciel, alors il gagnait la guerre, ce qui veut dire que chaque fois qu'il renforçait leur confiance en Dieu, alors il gagnait la guerre. là, le Midrash répond là-bas que le fait de la gestuelle de Moshe Rabbein de lever les mains vers le ciel, c'était tout simplement pour permettre au peuple juif de se remettre en question la Nekouda de s'attacher à Dieu et de la confiance surtout en Dieu. C'est là, quand même, malgré tout, on ne comprend pas réellement. Si, en vérité, le fait de lever les yeux vers le ciel, c'est-à-dire de renforcer la confiance en Dieu, alors dans ce cas-là, c'est ça qui va faire gagner la guerre, alors pour quelles raisons on a vu que spécifiquement dans la guerre contre Amalek il y avait ce geste-là. Les guerres, malheureusement, ça n'a pas manqué. Là, on n'a pas vu que Michlal, le chef de génération, a levé les mains vers le ciel. Après, il a commencé à m'émermer à M'ilchama sur l'Avram qui n'est pas dans le malach qui a dit qu'il est à M'ilchama. Commençons par M'ilchama, qui a fait la guerre et on voit là-bas que dans cette guerre, il n'a jamais levé les mains vers le ciel. Quand il s'est préparé à la guerre contre Esav, il n'a jamais vu qu'il a levé les mains vers le ciel. Même les guerres qui ont eu à fait comme il s'est expliqué longuement dans le Tanakh et dans les commentaires des maîtres, je crois que tu rentrerais plus en détail, il n'est à Yine, il n'est à Klub Kappé Maï dans le fait qu'il ait écrit le sujet, il me dit quand il regarde en haut, vers le haut, je viens de le traduire il y a quelques minutes, il y a un habitant de Bachem, c'est simplement renforcer la confiance en Dieu. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que toi, tu seras maintenant en guerre, peu importe la guerre et la forme de guerre et contre qui. En tout cas, ce que Dieu ne veut pas, c'est que toi, tu te laisses imaginer que ce sont tes capacités qui te permettent, ta force, tes capacités qui permettent de gagner cette guerre, etc. D'ailleurs, même quand on est en train de parler de l'une des guerres que l'on a quotidiennes et constantes en nous, c'est-à-dire la guerre contre l'Etserara, donc, on a marazal, voilà, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans ce cas, il dit pas là qu'est-ce qu'il dit dans ce cas, ne t'imagine pas que toi l'Etserara, tu peux le vaincre comme ça. Même ton propre Etserara, s'il n'y a pas Dieu qui te vient en aide, etc. Parce qu'on parle des guerres. Là, il est en train de parler de toute forme de guerre. De toute forme de guerre qu'on a, il faut qu'on comprenne que jamais ça doit être dans notre esprit. Alors, il est camouvant, le Rabbi, il dit, puisqu'on est en train de parler de toute forme de guerre, qu'on veut que dans chacune des guerres que toi tu mènes, alors tu renforces ta confiance en Dieu et que tu poses ta confiance en Dieu, alors qu'oche qu'elle, le Rabbi, il dit, dans ta guerre quotidienne, contre l'Etserara, même si on arrive au niveau du Benoni, alors c'est le summum de la guerre. Alors, tes guerres quotidiennes, comprends bien, arrête de te dire super, l'Etserara, je l'ai mis KO. Il te rapporte l'Etserara connu dans ce cas, l'Etserara, 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 il dit là-bas, comprends bien, que si Dieu ne te vient pas en aide, tout seul, tu n'arriveras pas à la mettre KO dans l'Etserara. Donc, ça veut aussi partie de mes guerres. C'est le coup d'un art de prendre conscience que ce n'est pas ni mes forces ni mes capacités qui me font gagner la guerre, c'est dans toute la guerre et toute forme de guerre. Je compte, on voit comme il est écrit, comme il est rapporté là-bas dans Pasha Tchopti que là-bas, M. Abbé nous dit que lorsque le peuple s'apprête à faire une guerre, alors le Kohen s'approche par le peuple et là-bas, il commence à dire « Allez, va frère, c'est pas la peine d'avoir peur. » « Kavaïe, le kéch, amour, l'ifnèch, l'oshiètre, quand l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, marche devant vous afin de vous sauver l'oshiètre. » C'est aussi écrit que Dieu, il va être, il va marcher avec toi et ton compement sera sauvé de tous les ennemis. comme le Rambam il dit « Rambam il dit dans les lois des rois que lorsqu'il va être en relation avec une guerre, alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit, en vérité, il doit, se poser sur Mikve Israël au Moshua. Qui c'est qui est appelé le Mikve Israël, Mishmetar Eprèm, comme il dit la Barabi Akiba, c'est Dieu, c'est mettre ta confiance en Dieu. « Rambam il dit qu'il doit mettre sa confiance en Dieu que c'est sûr et certain qu'il va gagner cette guerre. » « Où il doit, voilà encore une autre Nekouda par rapport à la victoire d'une guerre, qui est en train sur la précision de l'anglais qui est marquée lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis. » Là-bas, il n'est pas écrit contre tes ennemis. « Il est en train de se faire contre tes ennemis. » On n'est pas en train de te parler que tu vas rentrer en guerre contre tes ennemis, mais déjà, à priori, Dieu te met sur un piédestal au-dessus de l'ennemi. à partir du moment où on est au-dessus. Alors, on ne passe pas du tout, on n'a strictement rien à voir, rien à faire avec tout le comportement et toute la façon de faire que l'ennemi est là. Il n'y a pas de confrontation. Quand tu es au-dessus, il n'y a pas de confrontation. Si on comptait le plateau du Golan, l'ennemi est en bas. Il n'y a pas de confrontation. Parce que s'il y a une confrontation, alors il peut y avoir que, comme c'est marqué pour Yaakov et Saab dans le ventre de Rivka, alors là, il peut y avoir qu'il y en a un qui va être plus puissant que l'autre. Mais là, il est là, donc il est salam et le khamah, Dieu ne rentre même pas, donc on ne va même pas commencer à passer par les chemins par lesquels l'ennemi passe. T'es au-dessus et lorsqu'il passe, automatiquement, tu vas être vainqueur. Ah, pourquoi je vais être vainqueur ? Je vais dire, alors si je vais être vainqueur avec Dieu, il va tout faire. Alors je vais rester chez moi, comme il risque il y a où il a fait. Il dit non. Dieu, il veut que la guerre, elle se passe, elle se mène à travers les lois naturelles. Là, tu sors en guerre avec des outils militaires, mais Dieu, il te pose au-dessus. Ça veut dire que tu n'as, comme on dit, si tu veux avoir la paix, prépare-toi à la guerre. Vérité, t'es prêt à la guerre, tu n'as même pas besoin de la faire réellement, toi en tout cas, parce que Dieu, il va anéantir l'ennemi. Mais tu ne vas pas rester les bras croisés. Toi, tu vas sortir avec les armes, comme il dit ici. Tu vas sortir avec les armes, tu vas sortir d'une stratégie militaire. Et le fait que toi, tu t'es préparé à la guerre, automatiquement, Dieu va faire tout ça. Dieu, il a affaibli jusqu'à anéantir. Mais quand même, il te dit, quand même, que toi, en vérité, tu as toutes les armes et tu t'es réellement préparé, tu sais qu'à priori, tu es déjà au-dessus de l'ennemi. Et lorsque tu sais que tu es au-dessus de l'ennemi, lorsque tu sais que Dieu te pose au-dessus de l'ennemi, alors automatiquement, Dieu, il va donner l'ennemi dans tes mains. C'est ça qu'on a dit, maintenant, tu comprends qu'il s'est passé avec Amalek. C'est ça, le fait que Moshé nous levait les mains vers le haut et que le peuple juif regardait les mains de Moshé, donc regardait vers le haut et le fait qu'il regardait vers le haut, ça renforçait le sujet de confiance en Dieu. Ici, on est en train de parler de l'istakel. Ce n'est pas poser un regard furtif, mais ça veut dire regarder d'une façon assez forte, regarder d'une façon comme si tu es en train de rechercher à analyser quelque chose. Comme on sait très bien, il y a des choses qu'il est interdite de regarder. Et là-bas, l'Al-Khal dit que si ton regard s'est posé quelque part, alors tu n'as pas commis inavera. Au contraire, ton regard s'est posé quelque part là où tes yeux ne devaient pas être posés. Tu les as détournés et comme Tania explique là-bas, et par ça, tu as accompli le fait que tu as détourné tes yeux. Et donc, il n'y a pas un Yandavira. Par contre, il dit, il y a des choses, il y a des lois, par exemple, qui sont liées avec un roi. Un roi, on n'a pas le droit de le voir en train de boire, en train de manger, en train d'aller au migré, etc. Il y a des lois qui sont liées avec un roi, qui sont liées qui sont liées sur le roi ou sur le nasi. en vérité, on a besoin de comprendre. Bye. Yandav, cette semaine, a quitté ce monde encore un géant parmi les géants, l'un des premiers choukhim qu'il avait envoyé à Milan, en Italie, qu'il y a un géant avec un garlic, un grandeur, le rabbi, même des autres jours, on entend le rabbi dire que c'est un homme qui a fait une révolution dans le judaïsme. C'est un homme qui faisait partie de le vat des rabbinimes européens. Un génie. Et quand le rebé, une fois, le rebé s'est retourné juste après l'amidah, il a dit au chassidim, si vous continuez à me regarder de cette manière, alors vous allez, à cause de vous, vous allez m'empêcher de prier en mignac. Il a parlé assez sévère. Il a fait un fobri le soir. Il a expliqué. Il avait dit que si vous continuez à me regarder comme un homme, alors vous allez arrêter. On s'en parlera un peu plus tard, en fobri. Donc, il y a un égnac qui ne peut pas être mystique, comme ça, très, très fort. Sardavine, et si on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est, quelle est la relation avec le fait que le peuple juif porte son regard en haut. On me dit que c'est une nécessité dans chaque guerre. Quel rapport avec le fait que Moshé lui a enlevé les mains? Ça, on a parlé de quoi? Il y a une guerre spécifique, la guerre d'Amalek, que Moshé lui lève les bras. Quand il y a un égnac, qui n'a pas mal et il y a un égnac qui n'a pas mal. Il y a un égnac qui n'a pas mal à la guerre. À quoi? Tu veux qu'il y a besoin de lever les yeux pour voir Dieu? C'est vrai qu'il a décrit ça, mais quand même, tu n'as pas besoin de lever les yeux forcément. l'Arabi, il dit, regarde, même ton créateur qui n'a pas mal à la guerre. Il y a un égnac qui n'a pas mal à la guerre. Il y a un égnac qui n'a pas levé les mains. Les Égyptiens étaient bloqués derrière. Et là, pourquoi? Il y a besoin d'avoir pendant cette guerre et spécifiquement cette guerre contre Amalek. Il y a besoin que Moshé Rabeïno il lève les mains vers le haut et que le peuple juif, lui, par cela, il renforce son bitachon en deux. Bien que nous, on avait répondu la dernière fois avec ce que le père du Rabbi, il dit, mais pour l'instant, on ne rentre pas là-dedans. Quand est-ce que cette guerre a eu lieu? Cette guerre, elle a eu lieu sur le chemin dans la sortie d'Égypte. C'est connu qu'est-ce que le Arizali dit? Qu'est-ce que c'est que Mitzrayim? c'est tout simplement la trachée artère. Chez Mav, si Ben Amor, il est mis de... La trachée artère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, la gorge, la trachée artère, elle, elle est la frontière entre l'intellect et les émotions. Oui, c'est très bien qu'il y a quatre lettres. On est composé de quatre lettres. Et ces quatre lettres-là, elles ont une relation avec les dix-firot. Et le sujet, il est quoi? Comment les dix-firot? Ce n'est pas compliqué. Le yud, c'est rochma, le he, c'est binar, le var, c'est les simidotes et le he, c'est malchut. Les quatre lettres qui ont une relation avec les dix-firot. Et il y a un bénéfèche. Comment on traduit cela par rapport à l'âme? Oui, c'est raccochote, je vais relever chez l'okith. Ce sont les dix forces qu'il y a dans toutes les âmes. Et là, il va expliquer ce qu'on donne le mardi matin à 11h15. On est à Davka arrivé au pérégui mal de Tania. Et donc, il dit comme c'est expliqué longuement dans le troisième chapitre de Tania. Ce sont les trois matriarches et les sept jours de la création. Voilà. Les sept jours de la création. Mais que l'alou, tu as-tu ? Si on va entrer beaucoup plus en détail, ça représente les forces intérieures et les forces qui englobent. « Le corps va t'appeler même nefeshroi nechama » C'est quoi les forces intérieures ? Ce sont les trois niveaux de l'âme qui habitent le corps. Ça veut dire « nefeshroi nechama » un dans le froid, un dans le cœur, un dans l'intellect. « Pechorot » maquite, mais c'est quoi les forces qui englobent ? Ce sont tout simplement les deux niveaux de l'âme qui ne s'habillent pas dans le corps. Les niveaux que l'on connaît dont on a parlé plusieurs fois sont « Chaya » et « Hida ». « In » à l'âme « in » il faut savoir que c'est les coudes très très importantes dans la base de la chassinite. C'est vraiment le « alhébet » de la chassinite. Il faut comprendre que les forces intérieures démarrent par « Bina ». Je me dis « ce n'est pas vrai ? » Tu viens de me dire « Yut » et « Horma ». Tu dis que les dix forces sont liées avec « Yut » « Horma » « Hé Bina » « Vav Midot » et « Hé Balhut ». Comment tu me dis « Horma » Bien-Vérité, pourquoi Bina ? C'est vous « Ina » la Vanna Vassag ? Bina représente la dimension de la compréhension du fait de saisir la chose. Ah, mais dans le Rabi et toi, tu te demandes mais avant ça il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire le sujet qu'il y a avant « Bina » c'est « Horma » « Horma » « Horma » On a déjà expliqué que Horma c'est l'idée qui est comme un éclair. C'est l'idée qui passe comme ça dans la tête. Il ne rentre pas. L'idée traverse mon esprit il y a deux solutions c'est où je la laisse passer comme une étoile filante ou je l'intègre. Ça veut dire c'est où l'idée je ne suis pas fait attention elle ne m'intéresse pas elle ne veut pas m'intéresser ou bien elle veut m'intéresser dans ce cas-là je vais la développer donc elle va rentrer dans Bina. Donc tant qu'elle n'est pas tant que je n'ai pas montré un intérêt dans cette idée qui traverse mon esprit elle reste dans Kovot-Makifin elle est extérieure à moi. ça c'est une écoute très 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 j'allais jusqu'au point-là quand on est en train de parler Tania il parle longuement de Marsha Vot-Zarot un juif il pourrait dire on a vu très très longuement alors on va dire mais comment tu te rends compte que Marsha Vot-Zarot ah je pris une Marsha Vot-Zarot ah je te dis une Marsha Vot-Zarot ah je travaille une Marsha Vot-Zarot bon Tania il fait une différence si la Marsha Vot-Zarot elle arrive au moment où tu es prise de monter du livre au moment de travail mais quand est-ce que la Marsha Vot-Zarot elle est pénalisable qu'à partir du moment où moi j'ai eu la possibilité ou la capacité de faire quelque chose de l'accepter ou de ne pas l'accepter mais tant que moi je ne l'ai pas accepté combien de fois j'ai répété ça dans les churis qu'une pensée négative elle n'est pénalisable qu'à partir du moment où je l'ai laissé mijoter dans la tête et si elle me traverse la tête et moi je dis je ne veux pas tu ne m'intéresses pas chez moi je n'en suis pas je ne suis pas à Balabaï dans ça et pour ça qu'on a vu il n'y a pas longtemps celui-là qui est triste peiné de toutes ces marchandotes qu'il agresse c'est un orgueilleux pourquoi un orgueilleux ? parce qu'il se prend pour un tzadik seul le tzadik il n'est pas agressé par des marchandotes comme ça là on voit dans le maman le rabbi il explique bien les choses il dit comprends bien tu n'es pas Balabaï sur l'avraka c'est-à-dire sur l'idée comme ça qui arrive comme on voit très bien la vérité cette idée est claire elle vient d'elle-même et malheureusement même quand on n'est pas prêt du tout même quand on n'est pas prêt du tout à recevoir cette idée voilà qu'un juif il est occupé de ce genre de choses parfois il ne veut même pas cette idée elle n'intéresse pas cette idée elle n'est pas rentrée en lui elle n'est pas plémite elle se dit il y a la marque ok sur blanc et comme toute histoire avec l'intérêt il a envoyé quelqu'un il a dit j'ai un juif il a dit je ne marche à votre marche à votre il va chez ce chassida il va t'expliquer il est arrivé là-bas avec la neige il a tapé toute la nuit il n'a pas répondu le lendemain matin il a ouvert la porte il dit pourquoi ça fait 4 heures que je te tape et je te vois il a dit tu sais je suis Balabaï chez moi quand je veux je ouvre la porte quand je veux pas je veux pas la porte et c'est ça tout le monde c'est un écoute mais quand en vérité j'ouvre la porte à cette idée on n'a pas qu'à être comme moi j'ouvre la porte à cette idée ça veut dire que je demande au niveau de Bina de développer cette idée ça veut dire que cette idée va être diluée et de détaillée dans mon esprit et là je suis Balabaï là je suis Balabaï parce que c'est moi qui rentrerai tous les plans et je vais commencer à m'amuser avec ces plans et là je veux ça et là je veux ça si on me donne des plans je ne vais même pas les voir ça ne m'intéresse pas j'ai autre chose à faire c'est deux choses donc l'aptimute elle démarre dans Bina et pas avant et en vérité c'est ça qu'on est en train de dire quand on parle du niveau le plus haut de l'âme et dans le corps comme dans le corps il y a c'est ce qu'on appelle la nechama de ces trois niveaux comme c'est marqué là-bas que c'est le nom de Dieu il va le mettre dans le niveau de Bina ça c'est le sujet de compréhension et de Bina ça descend au Midot c'est très bien que la naissance des Midot elle est provoquée par les dimensions intellectuelles les Midot elles trouvent leur carte générale où ? dans le cœur dans le côté droit du cœur il y a le deuxième niveau de l'âme qui est le niveau de le cœur c'est-à-dire le sujet des Midot qui se trouve dans le cœur alors il est partie intégrante de l'âme elle-même donc il y a là-bas dans le cœur pas seulement ce que l'intellect pénètre et provoque c'est-à-dire le développement du niveau intellectuel j'ai expliqué et même les Midot telles que se trouvent déjà dans le cœur de Bina c'est-à-dire les Midot naturels cachés qu'on a c'est-à-dire qu'à-dire ou c'est-à-dire la M ou c'est-à-dire la M c'est-à-dire la M c'est-à-dire la M c'est-à-dire le développement le dévoilement de ces Midot là il y a besoin des Mochim car les Midot elles ont un un qu'est-ce qu'il est en train de dire ici il est en train de dire c'est la base c'est un attribut émotionnel une émotion elle est provoquée elle est provoquée par un événement elle est provoquée par une étude elle est provoquée par une réflexion si je vais trouver maintenant quelqu'un qui va rentrer que je n'ai pas vu depuis longtemps peu importe c'est quelqu'un que je crée en quelqu'un que j'aime alors automatiquement ça va provoquer un sentiment chez moi pourquoi parce que mon intellect va s'éternaliser tiens voilà quelqu'un que j'aime que je n'ai pas vu depuis tant de temps et donc ça va provoquer une dimension d'amour maintenant le moteur émotionnel il est dans le coeur dans le côté droit du coeur quand il s'agit d'un moteur émotionnel qui est géré par l'âme et dans le côté gauche du coeur quand il s'agit d'un émotionnel qui est géré par l'âme animal je préserve et après du coeur automatiquement le coeur il va pousser mes bras se tendent dans la personne etc et d'ailleurs comme le soir il dit que le coeur lui il distribue on parle ici d'un dimension du sang dans tous les mondes du corps et jusqu'à même dans une action c'est-à-dire instinctive on peut trouver dans un animal c'est-à-dire un geste qui est comme une forme d'automatisme que ça que pour une BMA c'est considéré comme une action concrète c'est comme d'ailleurs les deux dimensions dans l'action c'est comme d'ailleurs les deux dimensions dans l'action il passe dans la mochrine dans la même manière il y a les midotes telles qu'elles sont métiers dans les midotes dans lesquelles les mochines sont en train de provoquer une action il y a un acte réfléchi et il y a un acte qui représente beaucoup plus les dimensions de la BMA dans les deux cas en vérité même dans ce qu'on peut appeler instinctif il y a oui besoin que la série intervienne parce qu'aucun membre du corps il ne peut bouger il ne peut faire quoi que ce soit s'il n'y a pas l'instruction qui vient du cerveau et on sait très bien et on sait très bien que l'action en général elle elle est liée avec le niveau le plus bas de la même manière que l'action représente le niveau le plus bas dans les vêtements de l'âme de la même manière elle se trouve dans le froid elle est le niveau sur le plus bas de l'âme tout ça ce sont vérités les niveaux intérieurs non mais à part les trois niveaux intérieurs qu'on vient de citer il y a aussi les niveaux qui sont extérieurs qui englobent quand on veut parler déjà dans les spirotes on va commencer à parler déjà du niveau qui est cet éclair c'est comme on a déjà parlé Rabi Refet on n'est pas sur ça on ne peut pas gérer réellement ça la reine est l'opnime il y a la maquille ce que tu ne peux pas gérer il n'est pas en toi il ne va pas venir gérer ce qui se passe tout de suite autour de toi c'est où il y a maquille mais en vérité quand on est en train de parler de maquille il y a deux niveaux de maquille ça quand on est en train de parler de Chochma on est en train de parler du maquille de la Chochma qui s'appelle Chaya c'est sûr au-dessus du niveau de la Chochma mais quand même en relation avec elle comme dans la Kippa on peut voir qu'il y a un niveau qui est effectivement qui est en relation avec le crâne même s'il est complètement au-dessus quelque part comme il va le dire ici Om Nama qui faisait Oma Kippa Karov il y a deux formes de maquille qu'on a parlé plusieurs fois c'est-à-dire des choses qui entourent qui englobent il y a des choses qui entourent mais qui sont proches de moi je vais vous dire la première chose de moi c'est qu'après que cette idée m'ait traversée je peux faire de cette idée une idée que je vais développer donc je peux la saisir et si je peux la saisir même qu'au début c'est pas Kippa c'est quand même à Kippa Karov c'est quand même quelque chose qui peut être qui peut être à l'intérieur de moi donc tout extérieur qu'il est il est proche de moi quand même mais il y a en vérité des dimensions qui englobent qui sont véritables et cela elles sont camouvanes donc une commune mesure avec ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant ce qu'on appelle le maquille ce qu'on appelle la chose qui englobe lointaine là on est en train de parler de la dimension de la volonté qui est totalement au-delà comme on a déjà expliqué la première fois il y a la dimension de la volonté la volonté si on arrive à l'éveiller on est capable de tout obtenir comme Khabib il dit ici attention pas une volonté qui émane de ton analyse intellectuelle une volonté qui vient de ton subconscient de quelque chose de complètement beaucoup plus haut c'est le raconte et au-dessus de ça il y a un moment de l'éveiller mais le rabbi il dit et tu arrives à le descendre en vérité on a déjà parlé maintes fois je ne sais pas si on va parler de ça ici ou pas le maquille avec comparé à un vêtement c'est d'ailleurs toute la question avec l'histoire du bardi de Chauvin que le réveil demande à Maman sur Matrazon pourquoi le bardi de Chauvin est en train de prendre l'exemple d'un vêtement alors que le bête à Migdash c'est une maison le bête à Migdash il représente Maki-Varachon le vêtement il représente Maki-Vakarov on ne va pas entendre dans tous les détails donc le Maki-Vakarov même si c'est au niveau de Chaya ici il est quand même proche de moi car un vêtement qui doit être à mes mesures c'est-à-dire je peux l'adapter et s'il n'est pas réellement je peux l'adapter si je ne l'adapte pas je ne vais rien faire avec alors que la maison au contraire elle ne doit pas être à mes mesures si je vais rentrer dans une pièce qui fait juste ma taille et juste l'épaisseur de mon corps je ne vais pas bouger alors le Maki-Vakarov au contraire il doit être d'une dimension totalement au-delà de moi c'est ce qu'il veut dire ici c'est ça en vérité c'est ça en vérité c'est le Maki-Vakarov c'est le Matana qu'on te donne c'est pas une chose que toi tu obtiens j'ai réfléchi et bien maintenant j'ai compris j'ai pris sur moi j'ai décidé de c'est une volonté qui n'est pas de ton serelle c'est pas une volonté qui est au-delà de ton serelle la volonté de ton serelle ça c'est un cadeau mais après que tu auras travaillé toutes tes forces intérieures que le maximum que tu peux atteindre c'est le monde de Bria quand tu peux atteindre le niveau le plus haut que tu peux atteindre il va y aller il va y aller il va y aller il va y aller beaucoup plus haut c'est pas que tu peux atteindre ce niveau mais tu peux tirer ce niveau vers toi tu ne peux pas monter à ce niveau-là mais tu peux faire projeter mais en vérité pour que on puisse savoir ce sujet du libre-arbitre car c'est toute la raison d'être d'âme dans un corps ici-bas qu'est-ce qu'il a fait il a fait il a créé une chose de son contraire une chose de son opposé il y a dans l'âme animale les dix forces impures c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les dix courants impures ce sont dix forces impures alors quoi ? ce bénéfice c'est celui qui l'a huit noix sur le rire donc c'est une force que tu as dans l'âme divine alors elle projette constamment vers le haut qu'on voit quoi qu'on est capable de raffiner les dix dantes et automatiquement les élever encore plus haut alors qu'est-ce qu'elle fait elle prend le elle descend dans la boue c'est-à-dire la dimension comme un animal qu'un animal il regarde toujours vers le bas c'est une dimension descendre des choses quand on veut traduire cela on veut dire quoi ? il y a aussi des forces intérieures ça veut dire il y a une réflexion qui émane de l'âme animale alors il y a aussi une émotion qui émane de l'âme animale et malheureusement il y a aussi des actions qui émanent de l'âme mais il y a aussi des dimensions qui surplombent ça veut dire que l'homme il peut faire quelque chose qui est complètement illogique comme on peut faire une folie pareille elle est capable elle est capable même de faire quelque chose que ton intellect jamais n'est pas accepté une chose pareille pourtant elle arrive à te contraindre qui arrive à faire une chose pareille ? qu'est-ce qui me pousse Dieu préserve à aller totalement à l'encontre de mon intellect ? je ne veux pas tu ne veux pas ? voilà on t'a fait voilà tu es tombé là-dedans il n'y a pas ce que tu sais ce qu'il y a il y a une clipa qui est allée au-delà même des différences de l'âme animale c'est le niveau de maquille c'est le niveau de couronne de quêteur le quêteur de clipa c'est qui ? c'est une clipa ça veut dire Amalek c'est une clipa une clipa c'est-à-dire tu connais tu connais qui est ton patron tu sais où tu viens et tu regardes dans les yeux ça c'est Amalek c'est une clipa sans couronne c'est une couronne ça veut dire pourquoi encore une fois on revient sur ça que Amalek il est capable de faire faire à travers le doute ça fait Amalek à travers le doute qu'il est en train de mettre dans l'esprit il fait faire des choses aux juifs complètement il était complètement fou oui c'est Amalek maintenant puisqu'Amalek il est en vérité ce niveau de chutzpah il est en vérité le niveau de chutzpah alors maintenant nous demandons il faut le combattre c'est Amalek alors on va combattre comment afin de pouvoir vaincre dans cette guerre spécifiquement car cette guerre spécifiquement elle représente le quête de chutzpah il a besoin ça on avait vu l'autre fois il a besoin d'avoir une force qu'on tire d'un niveau beaucoup plus haut c'est ça qu'on n'est pas toujours qu'il doit regarder oh oh il a besoin de rachamim Ça vient des très attributs de miséricorde, qu'eux, ils sont complètement au-delà de l'enseignement des mots. Ça, qu'il est écrit, que lorsque Moshé Rabbeu est en train de lever les mains, alors le peuple juif, il le gagne. Tout, on arrive à avoir cette force-là, par le fait que Moshé Rabbeu, il est en train de lever les mains. Il y a une base de traduction. Il fait partie des sept bergers. Mais où est-ce que Moshé Rabbeu est appelé le berger spécifique ? Pourquoi ? Il est appelé, comme le Zohar, il dit, Et qu'on comprenne bien que chacun d'entre nous, il a une partie de Moshé Rabbeu en lui. Ce qui a marqué dans lesquels qu'il y a, c'est pas le craintre ? Et là-bas, il a demandé, il a dit, la crainte d'aide, c'est une chose, c'est une chose tellement simple. C'est pas si simple que ça. On dit, oui, mais c'est simple pour Moshé, les gars, je suis pas Moshé. Ah, toi, t'es pas Moshé, mais toi, tu as en toi un niveau de Moshé. Et d'ailleurs, le Tagne, il explique au Chebit 42, et quand on arrive à se connecter avec la dimension de Moshé Rabbeu qui est en nous, que cette dimension-là, elle, grâce à Dieu, elle reste constamment entière, parfaite, par l'attachement avec Moshé Rabbeu, par le fait qu'on va éveiller le niveau de Moshé en nous, alors, on va engendrer que ce niveau-là, il va descendre en bas, ce niveau qui provient d'au-delà de l'enchaînement des mondes. Grâce à ça, on peut arriver à vaincre Amalek. Je me disais, mais pour arriver à ça, il y a besoin que Moshé lui-même, il lève les mains. Je sais, c'est pas parce qu'il y a des risseaux, il y a des m'kodes-chovarouet-tavail, comme c'est tout l'ignan de Birkat Kohanim. Tout de Birkat Kohanim, il est quoi ? Alors, il est en train, dès lors de l'enchaînement, il doit élever les mains, au-delà de la tête, il y a une dimension d'Allah des Midos, au-delà des Moshé. Donc, arriver à un niveau beaucoup plus haut, ce qui est d'ici, c'est qu'il y a des souhaits d'enchaînement des mains et de la m'avail, automatiquement, lorsqu'on lève les mains, alors on arrive à un niveau beaucoup plus haut que Jutke Vavke. Et jusqu'à ce qu'on arrive à quoi ? Amenez ! Quand on est en train de parler, comme on a vu, que Moshé, il lève les mains, c'est-à-dire, il est en train de lever à un niveau qui est supérieur au-delà même des quatre lettres. Donc, c'est l'aristage de l'autre. Donc, c'est l'aristage de l'autre. C'est-à-dire de refroidir, de mettre le doute. C'est-à-dire que cette victoire-là, elle est une préface. C'est-à-dire, comme c'est marqué la main dans le premier Hachim, qu'Hitro, il a entendu, et Hachim, il demande, mais qu'est-ce qu'Hitro, il a entendu ? L'ouverture de la mer rouge à la guerre contre Amalek, ça veut dire, la guerre contre Amalek. Alors, on arrive à la reconnaissance de Hittro, comme on sait très bien que la reconnaissance de Hittro représente un niveau extrêmement haut, car Hittro représentant à la base l'obsturité par excellence, car lui, il connaît, il servait toutes les divinités, et le fait que lui, il dit, alors automatiquement, c'est la transformation de l'obscurité la plus grande, de la lumière la plus grande. Principalement grâce à ça, qu'on arrive au niveau de Amalek. C'est ça que ça veut dire, souviens-toi, c'est qu'Amalek t'a fait, etc. Chaque Vendres, afin qu'il y ait l'élimination de Amalek, c'est de base où, pour pouvoir arriver à l'élimination, il y a besoin d'abord que Dieu, il va anéantir. je vais anéantir. Je n'ai pas en train de parler de la dimension, si l'on peut dire, divine de l'âme, donc des niveaux les plus hauts. Après, on arrive quoi ? Au niveau du maasé ? Avec le nef, avec l'action, on arrive à anéantir. Ça veut dire qu'on arrive en vérité à cette victoire, à travers le fait qu'on a raffiné, élevé toutes nos forces intérieures. Même qu'on arrive à le sujet de la guerre, pour Dieu, contre Amalek, dans toutes les générations, comme le Targum Yolatan, il dit, là, on est en train de parler de la dernière guerre, de dernier moment, pas par des chalons de guerre matérielle. Si on aura parlé de guerre spirituelle, ça, c'est le moment de Moshiach. Ça, c'est le moment de Moshiach, dans lequel va s'appliquer le verset, que Dieu, il va mettre une fin à cette obscurité. Je parle à la venue de Moshiach, rapidement de nos jours. Je vais rappeler juste que ce Shabbat est appelé Shabbat Zachon, comme on vient de le voir dans le Mahmoud, et que, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, et même en Israël, de toute manière, il y a des règles un peu moins stressantes qu'il y a actuellement. Cela arrête, que, normalement, alors même les femmes doivent écouter si elles le peuvent, et comme elles le peuvent, par un chat Zachor, sinon, alors, elles doivent écouter si elles le peuvent. Alors, dans le jour de Pourim, où là-bas, on rappelle Mekhet Amalek, et si Dieu préserve, les choses font qu'une femme, elle ne peut pas, ou même un homme, ne peut pas écouter ni ce Shabbat, ni à Pourim, je préserve, alors il a l'obligation, au moins, à part Jacques Hittet, quand on ira à Mekhet Amalek, de penser de son kit, on arrive rétroactivement, sur le nyan de Mekhet Amalek, qu'il n'a pas besoin de se rendre kit, ni en écoutant signe, ni en écoutant ça, qu'on puisse périté ce soir, qui est le moment de Yomoled, c'est la éloula de Moshe Rabbeinu, alors que lui, il est le vainqueur par excellence de Amalek, alors que lui, il puisse, Moshe Go'ad, Rishon, ve Go'al-Achon, qui puisse amener la Géoula, à Terefoumian Mamash, et qu'on puisse, à la Mechia d'Amalek, Terefoumian Mamash. Amen. Amen. Toda Rabba.